Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le voyage d'Éléa Kim. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour vos messages quotidiens. Donc, nous sommes la dernière journée de la semaine, le 29 décembre aujourd'hui. Alors, je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques secondes pour en faire la lecture. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, vous avez la carte de la justice. La carte de la justice est apparue à quelques reprises, je crois, la semaine dernière, je crois. Alors, donc, je me répète parce qu'il semble que ce soit un message important que vous avez besoin d'écouter à nouveau. Donc, je vous dirais avec la justice de peser le pour et le contre de vos actions passées. Et ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas pour rester accroché à votre passé, mais plutôt pour mieux l'utiliser pour créer un meilleur avenir, de comprendre les conséquences que vos actions ont eues sur votre vie et de mieux les utiliser pour vous créer un meilleur futur. D'accord? Donc, méditez sur les actions que vous avez posées, sur les conséquences que cela a amenées dans vos vies et créez-vous à partir de ça un meilleur avenir. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la carte de la prêtresse, de la grande prêtresse ou de la papesse. Alors, je vous dirais, vous savez, cette carte me rappelle un peu le message que je vous ai donné au courant de cette semaine avec le 7 d'épée. Peu importe la situation que vous vivez ou les gens que vous rencontrez dans votre vie, je vous dirais d'être perspicace, d'essayer de scruter les gens que vous rencontrez. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que ça me dit aujourd'hui la carte de la grande prêtresse. Alors, pour moi, ça m'indique que vous avez besoin d'entendre ce message-là à nouveau, même si c'était deux cartes différentes, parce que la grande prêtresse vous appelle à suivre votre intuition, à écouter ce que votre intuition vous dit. Donc, peut-être que présentement, vous faites de nouvelles rencontres et peut-être que vous accordez votre confiance trop rapidement, comme le 7 d'épée nous le disait un peu plus tôt cette semaine. Donc, je vous dirais d'apprendre à connaître les gens avant de leur accorder votre confiance. Scruter un peu les gens de votre entourage et soyez perspicace et surtout, surtout, mes chers amis, écoutez votre intuition. Votre intuition vous parle souvent, mais souvent, on ne l'écoute pas. Alors, écoutez votre intuition, ce qu'elle vous dit. D'accord? Alors, voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, il s'agit de la carte de la tour ou de la maison Dieu. Alors, je vous dirais peut-être d'accepter les changements qui surviennent dans votre vie. Parfois, il y a des choses, on se sent stable dans notre vie, on est habitué à un certain confort, on est dans notre zone de confort et tout va bien. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent qui viennent nous déstabiliser un peu. Et souvent, on le perçoit comme quelque chose de négatif. Mais quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit bien souvent que ces changements-là ou ces situations-là qui arrivent brusquement sont bénéfiques pour nous. Ça nous permet justement de nous sortir de notre zone de confort. Ça nous permet de voir les choses différemment. Et aussi, d'utiliser cette nouvelle situation-là qui arrive à notre avantage. Donc, créez quelque chose de mieux. Quand ce changement-là va arriver ou quand cette situation brusque va arriver, c'est-à-dire que cette situation arrivera de façon brusque dans votre vie, utilisez ce qui vous arrive pour créer quelque chose de mieux pour vous. Même si vous vous sentez déstabilisé, des fois, c'est bon de sortir de notre zone de confort. Alors, voilà, mes chers amis, c'était vos messages pour aujourd'hui, 29 décembre. J'espère que ça vous a éclairé. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on a trois cartes, trois arcanes majeures. Donc, je pense que ce sont des messages importants pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, qui vivez certaines situations. Le fait d'avoir trois arcanes majeures, je crois que c'est des messages importants pour vous. Donc, prenez le temps de méditer sur ces messages. Pour le premier paquet, avec la carte de la justice qui vous appelle à peser le pour le contre de vos actions passées. Il y a une certaine idée de karma, peut-être aussi, dans cette carte-là. Pour le deuxième paquet, avec la grande prêtresse, on vous dit de faire attention, de ne pas accorder trop vite votre confiance aux autres, de scruter les gens qui vous entourent, qui gravitent autour de vous. Suivez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit, c'est important. Et pour la maison Dieu, ceux qui ont choisi le troisième paquet, bien d'accueillir et d'accepter les changements brusques parfois dans votre vie pour vous sortir de votre zone de confort. C'est ce qui vous permet de vous obliger à créer quelque chose de nouveau ou de mieux pour vous. Alors voilà, mes chers amis, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine qui commence. Et je vous souhaite, en attendant, de passer une excellente journée. Je vous embrasse et merci beaucoup pour votre écoute. Merci, au revoir.